Salut les voyageurs, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, j'avais posté sur Arnaud Voyage une vidéo qui s'appelait « Vite ton sac ». Salut à vous, bienvenue les voyageurs dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je parlais un petit peu du matériel indispensable à mettre dans son sac pour pratiquer la Via Ferrata. Alors depuis, les normes et le matériel n'ont pas beaucoup évolué, par contre moi dans ma pratique, j'utilise un petit peu des choses différentes et j'ai trouvé pertinent de partager avec vous ce qu'on y fout dans ce sac. Alors oui, je suis en train de mettre un petit gilet par terre pour les fesses parce que c'est quand même bien plus agréable de s'asseoir sur quelque chose de mou. Alors le voilà, ce sac dans sa version la plus complète, il fait 6,2 kg. Et là vous allez me dire, c'est énorme 6,2 kg, sauf qu'avec 6,2 kg, j'ai mon eau, ma nourriture, le kit de Via, le baudrier, le casque, mes vaches pour me reposer, mes gants, ma corde, des dégaines, un kit de mouflage, j'ai une veste de pluie, j'ai des casques-routes, j'ai une trousse de secours, j'ai un couteau. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Je crois qu'on a tout dit. Sur le poids total, une fois qu'on a retiré du sac le baudrier, le kit de Via, l'allonge et le casque, on a déjà retiré 1,6 kg, ce qui fait quand même déjà nettement moins à porter. Une fois qu'on a retiré tout ce poids, dans mon sac il ne reste plus que 3,6 kg, et avec ces 3,6 kg, j'ai quand même toujours un kit de mouflage et une sangle, j'ai quand même toujours des grignotis, j'ai quand même toujours la corde qui reste toujours dans le sac, et puis des grignotis, de l'eau et une veste de pluie, ce qui ne fait pas énorme pour 3,6 kg quand on est en pratique de la Via Ferrata et que du coup on a tout ce qu'il faut avec soi. Si on veut faire la chasse au gramme, le casque à lui tout seul il fait 260 g, le baudrier il fait 340 g quand il est vide, le kit de Via il fait 520 g, c'est un kit Edelrid. La corde, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'encordement, je mets un lien un petit peu en haut de l'écran, c'est un belay kit, excusez-moi mon anglais, de chez Edelrid, un kit qui comprend 25 mètres de corde à l'intérieur, avec déjà une plaquette pour l'assurage, et tout ça ensemble ça fait déjà 2,9 kg. Et si vous voulez savoir le reste, la veste à elle toute seule, elle fait 340 g, c'est une veste Simoni de chez Vaud, elle a une résistance à la pluie de 10 000, ça suffit largement pour se faire oublier au fond du sac et être utilisé uniquement sur quelques gouttes lorsque vous descendez la Via Ferrat. Important, la poche à eau, elle fait 1,5 litre, la poche à eau avec le poids de la poche et le poids de l'eau, globalement on est à 1,6 kg. J'emmène toujours avec moi un petit couteau, donc là c'est un Jedou, un couteau ultra léger, il fait 50 g et c'est bien assez pour couper le casse-route, ou alors éventuellement couper la corde s'il y a besoin. Je rajoute également une trousse de secours, globalement elle fait 3 à 400 g, cette trousse de secours elle contient ce qu'il faut pour faire un petit bandage, un petit pansement, un petit 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 désinfectant, après il n'y a pas besoin de beaucoup plus parce que quand on est en extérieur, on n'a pas le droit de donner des médicaments à une personne qu'on ne connaît pas. Je parlais tout à l'heure d'une petite variante sur le matériel que j'emmène, il y a des dégaines. Ça les dégaines je ne les emmène pas forcément, si je sais que la Via Ferratale est équipée de queue de cochon par exemple, je ne les emmène pas. S'il n'y a pas de queue de cochon, il faut les prendre avec soi parce que sinon on ne peut pas faire d'encordement. Et j'ai toujours de quoi faire un encordement, je ne pars jamais en Via Ferratale sans une corde pour faire un sauvetage, un sauvetage pour soi si jamais on est en difficulté, mais aussi un sauvetage pour d'autres qui seraient en difficulté ou qui auraient fait une chute, qui seraient dans l'incapacité de poursuivre cette corde. Et ce kit de mouflage, je les ai toujours dans le sac, ça fait du poids, mais ça m'est déjà arrivé fréquemment de devoir m'en servir. Petite chose que j'ai toujours également dans le sac, ce sont des gants. Je suis de la team gants en Via Ferratale, certains ne mettent jamais de gants en Via Ferratale. Moi je trouve très pratique d'utiliser des gants parce que les barreaux, ça peut des fois un petit peu abîmer les doigts. Alors ce n'est pas que je suis chochotte, c'est que quand on a besoin de tracter sur des difficultés TD ou ED parce qu'il y a des forts toits, et bien le gant c'est vachement bien. Et puis après je suis un petit peu maniaco-dépressif, mon sac de Via Ferratale je le fais toujours de la même façon. Je mets sur un des côtés la grosse poche pour la corde et puis au fond je vais mettre ma veste de pluie, puis seulement après je viens mettre mes grignotis, puis seulement après je viens mettre mes dégaines, mon kit de mouflage, ce qui me permet d'avoir un plateau assez libre finalement après pour pouvoir accueillir mes gants et mon kit de Via Ferratale qui est sur le dessus. Et du coup comme ça quand j'arrive au pied de la Via Ferratale je n'ai pas besoin de sortir tout ce qu'il y a dans le sac pour chercher mes affaires. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris des choses. Alors ça va être un peu long à lire mais dans la bio en bas je vais mettre l'ensemble détaillé de tout mon matériel, tout ce que vous avez vu dans la vidéo sera expliqué. Alors pas forcément avec des liens vers des sites marchands parce que je ne suis pas là pour vendre du matériel, je suis juste là pour vous expliquer. Dans tous les cas je vous souhaite de très belles Via Ferratale, profitez-en, soyez safe, amusez-vous. Et si vous avez des questions sur les produits, sur leur utilisation, des choses qui ne sont pas déjà présentes dans les vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. A très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501